Bonjour YouTube Suite de nos aventures sur Pokémon Violet nous reprenons Suite à la session D'il y a deux jours je crois Peut-être Nous nous étions arrêtés grosso merdo Ici, enfin non, on avait fait un épisode De clean, on avait exploré Fait des combats nuls, rappelez-vous C'était chiant, c'était un épisode horriblement long Pour pas grand chose Donc là en fait on est de retour ici, j'ai pas beaucoup farmé pendant le week-end Je pensais que j'aurais le temps finalement J'ai pas trop eu le temps Je l'ai fait tout à l'heure, un petit peu Sachez juste que j'ai capturé un tas de morves Par ici Et j'ai attrapé un motissement Voilà Et c'est tout Et le motissement n'évolue pas, du coup je l'ai mis de côté Du coup, on a des combats à faire dans le coin On a un peu d'explos, mais on a surtout l'arène à valider Mais j'aimerais bien faire les combats avant Parce que je suis en train de pex un peu quand même Ça, ça m'arrange Les taurons de ces morts là Vu que c'est des types combats On va faire un peu les combats qu'il y a dans le coin Et bon, après tant pis On va sûrement Faire cette arène Et on reprendra On reprendra l'explos Le farm Tout ça, tout ça plus tard Il marave Il marave bien comme il faut Super Il se rappelle Donc petite session Qui était pas prévue Mais bon, nique C'est vrai que j'aurais pu continuer à farmer en off C'est vrai On va leur soigner Bien que je pourrais faire pique-nique J'en ai fait un peu du pique-nique aussi en off Ah, tu dormais ? Pourquoi ? Ah, je crois que c'est mon... Brasillon qui commence à me kiffer Lui, j'espère qu'il évolue dans pas longtemps Très important Alors j'ai vu Un quali Ça va être n'importe quoi Au niveau des stats Surtout qu'on est en train de cheese Avec les bracelets Je crois que toutes les évolutions Des volis C'est un peu débilos Leurs stats Et Kayon, j'espère vraiment qu'il évolue J'ai beaucoup d'espoir Dans le potentiel de ce Pokémon Mais faut qu'il évolue Trois quarts déjà lui On a bien monté Et je pense que c'est pas mal Aquali, j'ai pas monté l'affect Aquali, je l'ai toujours trouvé un peu malaisant Il est un peu malaisant Je trouve Aquali Bon du coup Isver Eni Toros De ses morts Bon vas-y Je fais péter Ah merde Lui je l'ai battu déjà Ah je l'avais fait le combat Idiot Ah il y en a un là-bas Est-ce que je l'ai fait Il y a un loot On fait le combat On fera les Toros après As roll Comment ça as roll Comment ça C'est chiant C'est très chiant Alors le problème c'est que ça C'est en lien avec les up de stats Je crois Arrogance Et plus tu t'es up les stats D'accord Plus c'est fort Faut quoi faire ça Mais du coup quand on me baisse Les stats Est-ce que ça me nerf l'attaque Ah super Ça va pas du tout être le combat Infini Chiant comme la pluie Eh mais en fait D'accord En fait je me monte la précision Mais lui il me la baisse Énorme Vas-y on essaye D'accord En effet Un masque à drap Et du coup ça va être Juste efficace Dommage Il m'annule Ah D'accord Dommage Kenneth Arnold Oui je t'ai entendu Je t'ai entendu Je t'ai entendu Bon C'est le place De la miaouse De l'XP A balle John il m'a fait un coup critique On s'emmerde Mais le veinard C'est Ouais voilà Hein Bah merci Le veinard peut être très très fort Ça je crois que pour ça Faut qu'il tienne un objet Pour que ça marche Ouais de toute façon Le veinard gros sac APV Vas-y on va tester Merci Oh la vache Mais arrogance C'est trop pété Non Abattage Abattage c'est fort Non Coupe note Niveau 30 en plus J'espère qu'il évolue Oh Alors oui je lui ai appris Danse Draco Mais Ça baisse l'attaque aussi Vas-y Il évolue pas Dommage Donc 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 Et bien Drabi La défense P En priorité Mais Est-ce qu'on va pouvoir Oui Très bien Bon du coup Bon si on recroise Des Toros Pourquoi pas Après les Fragons Donnent de l'XP Aussi Mais je crois Que les Toros La journée C'est pas trop ça C'est vaste C'est vaste C'est un peu le malaise Bon allez niveau 27 Je l'ai surpris en plus On va faire la reine Ne vous inquiétez pas Oh ce serait bien Que tu fasses Un petit tunnel Alors eux C'est des sacs APV Ils sont assez tanky Donc je vais voir Combien ça fait de dégâts Bon on va essayer avec 2 Pour voir Et ça ne marche pas Dommage Ça l'aimait midlife Et ce qui est bien C'est que ça ne consomme pas Le hub de stats C'est pas comme puissance Oh ça pue un peu ça Bon Ok Bon allez vas-y On va s'occuper De la quête de Michel On peut peut-être Explorer vers le phare Allez on explore vers le phare On s'occupe de la reine En sachant juste Que j'ai exploré A gauche Donc derrière elle en fait Genre au fond Après l'arbre Là-bas j'ai vite fait explorer En farmant un peu Et il y avait genre Un truc à looter C'est tout Rien de particulier Bon je vais juste aller Checker ce qu'il y a là Mautisma Bon on l'a déjà Qu'est-ce que La bêt Du bout 29 On ne le connait pas Un vrombris Un vrombi Ah mais d'accord C'est la forme Basique De Ok C'est type assier Je vais pas trop me up Au DPS Bien testé Bon c'est une attaque Alors là C'est pas une attaque spé Donc du coup C'est la forme basique De Des voitures Des avant-postes C'est littéralement Une voiture télécommandée Acier poison Ok Ça évolue sûrement Du coup Bon les gros tas de morphes L'état de morphes C'est un peu l'angoisse A taper Petite pierre lune Qui fait plaisir Qui êtes-vous ? Je pense que pour Que pour entrer A Jaramanca Je vais prendre un taxi volant D'accord T'as traversé le désert Autisap Toi aussi Tu as pas croisé Un pokémon bizarre Oui D'ici le marché A l'air tout petit Ah mais il a un axoloto Basique Ultralaser Je crois que j'ai Oui non Je crois que c'est ça Que j'ai looté Du côté Du derrière l'arbre C'était Tonnerre J'ai looté Comme c'était Ce qui est très quali Tonnerre C'est un peu la hype Bon mais voilà qui est fait Du coup on y va Ouais c'était là-bas Je suis parti Porto Marinada Bienvenue Je suis ici à Porto Marinada Notre ville est célèbre pour son marché Toujours très animé Je pourrais faire un truc Voilà Viens avec moi Bluzeye Je vais pas aller chez les gens C'est pas un vrai pokémon Qu'on peut pas aller chez les gens Je vais pas taper l'incruste Petit loot là Thayer est bréchée Encore On a besoin que d'une seule On sentait bien Débloquer une TP Avant de faire ça Mais tant pis Direct Toxic C'est bien ça Ça fait pas plus de dégâts Quand le Le pokémon en face Est déjà empoisonné Je sais plus Veste de combat Genre d'items Qui m'intéresse Pas vraiment Vers d'autres régions Les pokémon tuers Ne peuvent pas nous porter Sur de trop grandes distances Alors pour aller Dans d'autres régions Nous prenons le bateau J'ai aperçu un truc Cette fois quand j'ai nagé Jusqu'au rocher là-bas J'ai aperçu un truc tout en haut Escalader la paroi Prochain dominant J'espère Je sais pas ce qu'il me parle De ça là-bas J'ai envie d'y aller du coup Des eaux Des eaux mais c'est comme ça On peut escalader On peut escalader Ou alors maroufler Effectivement il y a quelque chose Même pas besoin de maroufler Même pas besoin de maroufler À moins qu'il parlait d'autre chose Quoi ? Oh non pas lui Il n'intéresse personne lui Bah c'est la merde C'est la merde C'est la merde Sinon j'en envoie un autre Pour le soigner Niveau 33 quand même Ouais si il me refait ça Il est down Bah c'est dommage Mon plan est parfait Ah merde Bon Tant pis Quoi ? Mais ça suffit Mais ça suffit Faut moi la paix Je vais pas me partir Ah oui si merci C'est bien ça Mais de quoi il parle Bon vas-y fuck Ok mec Mais il devait pas parler Il devait pas parler de ça Le man Je trouve ça Un peu trop claqué Pour que ça soit Vraiment ça Elfamose au loot On va aller checker ici Quoi ? Mais vous êtes combien en fait ? C'est con parce qu'avec une équipe type foudre Je ferais un carnage ici Allez Foutez-moi la paix Est-ce qu'il n'y a rien ici Ah ici Ok Ah oui là pour le coup Il faut effectivement Qu'on escalade Ah c'est dommage Une pépite Ouais d'accord ok Bon Faut qu'on puisse escalader Mais attends c'est l'évolution ça Oh putain Je déconais Et du coup je peux pas choper le petit C'est pas possible de croiser le petit Ce serait bien J'aimerais bien tomber sur l'écrevisse là Salut Amory Oh c'est l'évolution des caillons Qu'on a vu en dessous Attends mais c'est quoi ces high level de bâtard là Ici J'ai rien à faire ici Le marouflage Je n'ai rien à faire ici C'est officiel D'accord Canicule Très fort Mais à un moment donné Il va peut-être falloir s'inquiéter Des verrous On n'en a pas croisé beaucoup Dans cette zone C'est quoi ces loot de fou Alors là S'il y a un combat à faire Je me fais arracher Je me fais arracher le cul Donc autant vous dire qu'on le fera pas On peut essayer Mais je vais sauvegarder Non Bon c'est une blague Et deux vacines là Bon bah ici Pour le plaisir du spectacle Je te déteste Je sais ce que j'ai dit Qu'on s'occupait de l'arène Ne vous inquiétez pas Je n'ai pas oublié Mais sachez que la précédente session Je n'avais pas oublié non plus Je sais ce qu'elle est priorité Je suis sûr qu'il a une évolution chiante Et qu'ayon en plus J'ai un feeling J'ai un feeling Comme disait Will I am Non par contre Mentalie ça suffit Oh 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 la baise Ok ça m'a fait sortir du Ok cool Cool Merci Ah mais c'est pas grave Je verrai De toute façon je suis en train de le pexer Donc On verra Il va m'ouvrir le cul C'est sûr Connard Je te déteste Allez salut Niveau 45 Comme ça C'est genre T'affrontes du niveau 27 Et puis d'un coup T'as un dresseur Niveau 45 Bon après les zones aquatiques Un peu éloignées dans les pokémons C'est toujours ça Et bah tant pis On le fera un jour Si je me rappelle qu'il est là Bon ici je suppose que c'est la douillasse aussi Je vais y aller Mais bon On a ça là bas Je vais aller bon Tant qu'à faire Oh 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 le pingouin de ses morts Qu'est-ce que c'est que ça Niveau 41 Niveau 38 J'ai pas du tout le niveau Pour être là Bon c'est jamais Les petites pierres glaces là Que j'ai mon Givrali Ce serait bien C'est quoi les sardines de ses morts là Niveau 39 Eh ben Flingouste Niveau 41 Ok on sait qu'il y en a là En plus ça a évolué Un truc chiant ça Le souvenir Une sorte de méga bloc de glace Bien vénère là Ouais Mais on reviendra Maxi pépite Je suis tellement en train de m'éloigner Et là Un Dracolos Oh le Raychul Il vaut 60 Qu'est-ce qu'il fait là d'ailleurs Raychul Le rêve Le rêve interdit Parce que j'ai niqué ma seule pierre foudre Pour Voltali Bon de toute façon C'était soit Voltali Soit Raychul Aussi simple que ça Oh zone ouest Numéro 2 Donc il y a peut-être moyen Qu'on ait un Flingouste Un autre niveau Le rêve est permis ou pas Niveau 27 Merci à tous Ouais là il a tué par contre Quand je pétais les plombs Très bien Allez la boîte Que je n'ai absolument pas rangée D'ailleurs Au passage Est-ce bien raisonnable D'explorer ici La réponse c'est non J'ai dit La reine Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça C'est quoi ? C'est la voiture ? C'est la voiture de ses morts Bah vas-y C'est pas la petite voiture De ses morts ça Que j'ai capturé juste avant Je sais pas Pas du tout Le Dunajat C'est mort Qu'est-ce qu'on s'en branle Hop Cela dit Le Terra Crystal Spectre Est-ce que c'est Par contre C'est full bugé au fond D'accord Je m'étais dit Vas-y Je vais participer Mais pas besoin Visiblement Voilà Bon ça suffit Non ça suffit C'est du Dunajat Allez salut Non après c'est vrai C'est vrai que c'est intéressant De les faire quand même Ces combats Ça nous donne énormément De points De ligue On devrait le faire Pour pouvoir banquer Dans tous les sens Ça aussi je devrais le faire pour l'XP Non mais vous êtes des sbires Vous n'intéressez personne Non mais ça suffit Surf Ça va Tout est pardonné Bon du coup Ouais Ces grosses boîtes Ces grosses boîtes en métal Ce sont des containers Elles permettent de transporter De nombreuses marchandises Par delà les mers D'accord D'accord Je sais qu'il n'y a pas de course Encore des prospectus Je pourrais peut-être en faire des boules Pour jouer avec mon Pokémon Très bien Pour t'étouffer avec peut-être Ok donc ça Ça avait été fait normalement Ouais Ok On va peut-être que je mette Mon équipe électrique En cas où l'autre Il veuille se fight On va peut-être faire ça Vas-y je vais save J'ai momentanément la flemme De gérer les bracelets Oh mais le Raychou niveau 60 Je suis sur le cul Il y a un monde de huc Bon ça suffit Il n'y a rien d'intéressant ici Sauf La quête Il est là D'accord Oh mais il faut vraiment Que je fasse ça là Faut vraiment que je fasse ça là Oh charbon bain Je vais le laisser dans la team Et drabier aussi Tiens Ça va Pex Ah mais du coup Du coup j'en montre que 3 quoi Enfin j'en mets que 3 Ça devrait suffire Bon du coup Résumé Les peves Mais attends mais j'avais pas déjà donné J'avais pas déjà mis à fond Ou je l'avais peut-être up avant Mais du coup pourquoi Attends Qu'est-ce que j'ai fait De la merde visiblement Défense Ah c'est fastidieux Attac Spe Oh je suis en train de me faire chiant Que ça va être un combat nul Et je me demande Si vraiment avec des Des level up ça Là il lui manque juste un cran C'est chelou quand même ça Alors c'était pile poil pas assez Trop bizarre Il manque juste un tout petit peu Voilà en passant des niveaux La marge augmente Donc forcément faut refaire Mais c'est infini du coup Pokémon c'est nul C'est pour les bébés Va te trouver un vrai travail LOL Salut le docteur Non mais t'inquiète pas Mori le docteur C'est un cas à part Ça fait partie des cas à part De mon stream Oh non c'est pas vrai Mais qu'est-ce que j'en ai fait Mon portefeuille Je l'ai perdu Si je trouve pas une solution Tous les articles du jour Vont me passer sous la barbe Sniff Ah bon chef Pas d'inquiétude Je pars de ce pas À la recherche de votre portefeuille Qu'est-ce qu'il y a Si tu veux voir le chef Sache qu'il est occupé Qui que tu sois un conseil Ne nous embête pas Où t'auras faire à moi Et je te préviens Je suis son meilleur apprenti A moins que T'aies une raison de nous déranger Si oui elle a intérêt d'être bonne Elle est excellente Je vois que t'es du genre Borné comme gamin Mais je vais te remettre Les idées en place D'accord Mais j'ai redéplacé Mon pokémon Oui Mais attends Il est pas type seul lui aussi Non Non mais va de gra- Niveau 28 n'empêche Non mais va de gra- Pas la peine de vous battre J'ai bien compris Qu'il était type O Je te déteste Ok T'es vraiment balèze au final Et c'est toi qui m'as donné Une bonne leçon Et bien alors C'est quoi ce boucan Chef Kombu Et bien c'est cette personne Qui Tu es un client du restaurant C'est ça J'ai des soucis là J'ai perdu mon portefeuille Alors qu'est-ce que tu veux Tenez C'est à vous C'est alors Mais c'est mon portefeuille Comment C'est quelqu'un A la réception de l'arène Qui t'a demandé De me rapporter Je te remercie D'avoir fait tout ce chemin Pour moi petit Et puis désolé pour mon second Il manque un peu de bonne manière Il y a certains articles Des fameuses enchères De Porto Marinada Qu'on vous l'achète à tout prix Alors faut nous comprendre On était un peu sur les nerfs Avec cette histoire de portefeuille J'ai pas été chouette non plus Alors en fait Je te demande De nous excuser tous les deux Alors on approche Messieurs dames Voici notre Tout d'un îlot A ne pas rater C'est la pièce maîtresse Des enchères du jour Et oui Vous ne rêvez pas C'est bien un jeu Qui tourne en 2 FPS Ce sont bien Les légendaires algues Wakame de Owen Alors vons-nous un acheteur Ou une acheteuse Non on a Nastakuda Un coup de suffit Pour savoir que ces algues Soublent Regorgent de bons nutriments Ah comme elles reflètent les lumières On les croit illustrées Par les vents marins Et ce parfum On sent qu'elles sont fraîches On dirait qu'elles ont été Remontées à l'instant Il me faut absolument ces algues Si tu veux pouvoir me défier à l'arène Il va falloir me prouver Que t'en as dans le ciboulot Et ces enchères C'est l'occasion parfaite Essaye de les remporter pour moi Tu veux D'accord Mais merci le docteur Non je connais pas mais ça va aller Moi aussi je sais faire des blagues D'accord La mise à prix est à 10 000 15 000 20 000 30 000 40 000 Let's go Quel talent C'est un petit cadeau pour toi Libre à toi D'utiliser pour d'autres enchères Sur ce je retourne à l'arène Toi en confiance Tu te souviendras longtemps Du combat que je te mijote Très bien Et bien soit C'était l'examen donc Dommage Un moti catalogue Qu'est-ce que c'est que cette merde Je vais tout acheter Bon c'est facile Enfin quand t'as de l'argent C'est facile Qu'est-ce que c'est que ça D'accord j'ai eu un moti catalogue Mais on sait pas quoi Des PV plus 10 doses 45 000 Est-ce que ça resette Ça resette le Genre que je pourrais revenir À un moment donné Il y aura d'autres trucs Le stock est renouvelé Tous les jours Oh putain Mais il faut de l'argent 110 000 110 000 Je vais me ruiner Manger une maxi pépite On a de la marge Des cuirées en poudre C'est pour le pique-nique ça On s'en bat les couilles Une love ball Ah love ball Bienvenue Non Bienvenue Au revoir Ah il love ball Allez 100 000 100 000 Après une love ball C'est cool Non en fait ça sert à rien Non mais ça sert à rien une love ball Niquez vous 215 000 Ouais non mais gros Je les avais pas Non mais ça sert à rien en plus Une love ball Parce que l'affect Il est trop facile à monter dans ce jeu Bon Admettons Ah non ils ont pété un câble Ils ont pété les plombs J'ai pas les trucs à lui vendre à lui Mis à part ma maxi pépite Ah oui le catalogue Un catalogue présentant divers appareils ménagers Que Motisma apprécie A utiliser pour faire entrer Motisma Dans ses appareils Et on va faire sortir Ah mais oui D'accord oui je vois Je vois ce que c'est Il n'y a pas d'affection Et la love ball C'est pas pour le bonheur Le bonheur c'est la luxe ball Et aussi c'était pas pour une ball Mais un lot de Un lot de ball Non 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 Il a bien dit une Une love ball Il avait bien écrit Une love ball A moins que Bah du coup C'est de la bite Et que du coup Que du coup En fait le jeu m'abait Et qu'au final Ce n'était pas qu'une Le jeu a bien dit une Enfin le mec m'a dit Une love ball Pour 100 000 Ah non Un c'est pas rentable Non Effectivement Mais je vois pas la différence Entre de l'affection Et le bonheur En fait Parce que quand tu bourres Le bonheur Bah au final Tes pokémons Ils te kiffent Donc il y a de l'affect Et du coup Après pendant le combat Il y a les interactions En mode Bah il te kiffe tellement Qu'il fait un coup critique Ou qu'il se soigne Donc je vois pas la différence Il y en a peut-être une J'en sais rien Oui et ça en fait Le moti catalogue C'est pour que mon motisma Justement que j'ai attrapé Tout à l'heure en off Ils prennent des formes Avec certains types Voilà Donc on s'en fout un peu Mais bon Au moins on l'a Ah oui non Une Une à 215 000 Du coup C'est non Ça va je me suis remboursé Let's go Bon du coup Michel Le bonheur C'est depuis la 2G Et toujours resté L'affection C'était que En 6 et 7G Pour faire évoluer Évoluer en infalie Et donner des chances Que ton poké Oui il se fait Un statue Résiste un PV Il esquive une attaque Mais le bonheur En fait du coup Tu réponds pas la question Le bonheur sert à quoi ? Parce que tout ce qui est lié À l'affect du coup Les effets je les connais Au bonheur Le bonheur lui sert à Osez-vous Alors l'affection Ne fait pas évoluer Que Que évoluer Bon je pense que Tu le sais déjà Mais Le bonheur lui sert Aux évots Et pour l'attaque Retour Et l'autre J'ai plus le nom Du coup je vois pas Si ça sert aussi Aux évots Bah du coup C'est comme l'affection L'attaque retour Je vois pas ce que c'est Si l'affection C'était que pour Évoli Pour l'évolution Bah non Parce que ça marche Aussi avec Pichu Avec 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 Merde Pour avoir L'euphorie Ça marche Pour Ça c'est le bonheur Pas l'affection Mais du coup C'est bien ce que je dis C'est que le bonheur Attends je comprends pas Parce que tu me Tu me dis La love ball C'est pas pour le bonheur En fait je comprends pas Parce qu'un coup Tu me dis Que la love ball C'est pour Je relis Ce que tu me dis La love ball C'est pour l'affection C'est pas pour le bonheur Il n'y a pas d'affection Donc du coup Avec le Avec la love ball C'est l'affection La love ball C'est pas pour le bonheur Le bonheur C'est la luxe ball Et aussi C'était pas pour Une bonne C'est pas pour Et du coup Derrière Tu me dis Que L'affection C'était que Pour l'évolution Sauf que Je n'ai jamais eu De love ball Et j'ai déjà Mon infalie Que j'ai monté Avec Juste en montant L'affect Enfin le Le bonheur Du coup Comme tu dis En fait Tous mes pokémons Tous mes pokémons Je ne fais que monter Le bonheur Et toutes les évolutions Justement Comme tu dis De l'affect Je les ai eu En faisant monter Le bonheur Donc je pense Ce que tu appelles Affection C'est le bonheur A un certain stade En fait Quand tu bourres Vraiment Et car pour Nymphalie Ça a changé En 8G Comme pour Mageton Encore C'est à pile Oui mais du coup C'est l'exemple Que tu donnes En fait Et là Tu dis Que ça a changé Donc du coup Je vois encore moins l'intérêt Non l'affection Je te l'ai dit Elle a disparu en 8G Alors non Tu ne me l'as pas dit Qu'elle avait disparu en 8G L'affection Donc du coup On est d'accord Que la love ball Ce sera pour le bonheur Si tu me dis Que l'affection A disparu en 8G Ou alors tu parles De l'évolution Nymphalie En affection Qui du coup Ne marche qu'au bonheur L'affection c'était que En 6 et en 7G Je ne l'ai pas dit Alors L'affection c'était que En 6 et 7G Pour faire évoluer Évoluer en infalie Et nananinanana Voilà Mais pour faire évoluer Évoluer en infalie Donc littéralement Quand je te lis Je lis que c'est que Pour faire évoluer Évoluer en infalie Mais du coup Encore une fois Je ne vois pas La différence Ni l'intérêt J'ai pas dit Qu'il était en 8G Mais que 6 Et 7G Ouais mais je ne sais pas Mais en fait C'est pas clair C'est genre pas clair Parce qu'en fait Tu donnes un exemple Tu donnes un exemple Mais derrière En fait C'est pas ça Et encore une fois Je ne vois pas La différence Je ne vois pas La différence Ni l'intérêt En fait Parce que Du coup Tous les Pokémon Parce qu'au départ Tu me dis Que la Love Ball C'est pour des évolutions Spécifiques Mais des évolutions Spécifiques Aujourd'hui On peut faire sans Donc je ne piche pas Parce que Je ne vois pas l'intérêt Vu que visiblement Je peux contourner Ce problème là Il y a peut-être Un effet En plus Mais je ne pense pas Que le jeu Te bloque Au point que T'aies besoin D'une ball Spécifique D'un état Spécifique En tout cas Tel que tu me l'as expliqué Moi je n'ai pas compris Que c'était Genre Ça existait Mais ça n'existe plus Et genre Si ça n'existe plus Pourquoi ils te la mettent C'était pour un Pokémon Mais maintenant Ce n'est plus le cas Parce que ça marche autrement Je ne vois pas la différence Entre affection et bonheur Je comprends la différence Que tu me dis Par rapport aux anciennes versions Sur tel ou tel Pokémon Mais tu as l'air de faire Une sacrée différence Dans cette version là En me donnant des exemples Des anciennes générations Alors que ce n'est plus d'actualité Donc Si ce n'est pas d'actualité Je ne suis pas un pokémaniac Donc Si c'était il y a 10 ans Bon bah Très bien Mais Je m'entartine un peu l'arrêt Et surtout Je ne vais pas payer 200 000 Une balle Qui finalement Me donne les mêmes effets Que Juste quand je les lave Et quand je lui fais bouffer Des sandwiches À moins que Dans cette version là Il y ait des Pokémon Qui évoluent Via justement Cette affection Comme tu dis Et là pour le coup Bah ouais Dommage Mais C'est pas clair Vu que Encore une fois Les exemples donnés Sont des trucs d'avant Mais qui sont plus d'actualité Allo bullet C'est moi Menzy Ça se passe bien Ton tour des arènes T'en es où là Je suis pas loin Attends moi je te rejoins Au secours Des dialogues Ouais t'as déjà deux badges T'avances vite T'as donc choisi Cette arène Pour le troisième Je pense que Tu devrais y arriver Sans problème Mais Je veux en être certain Alors battons-nous Secours Après je vois Où tu veux Je vois où tu veux En venir Avec ton explication Grosso merdo Mais c'était un peu Genre bordélique Comme explication Parce qu'un coup Tu me parles d'une génération Après tu me parles de l'autre Mais du coup En répondant A des trucs Que je dis Par rapport à cette version là Et après tu me redis Que bah non En fait c'est plus ça Mais c'est comme ça maintenant Donc bah du coup Je suis perdu Tout simplement Oui d'accord Oui non mais d'accord C'est une arène quoi Oui Peut-être qu'il est temps Que je te présente Certaines de mes meilleures Pokémon Non En fait on dirait Ma femme quand même Explique un truc Elle m'explique un truc Mais en fait Elle explique pour elle Parce qu'elle elle sait déjà Mais moi je sais pas Donc du coup A la fin je comprends rien J'ai le cerveau qui fume Mais ça m'énerve Oh non Mais non mais ouais Non mais d'accord Arène type O Elle me met un type roche Let's go J'suis pas m'énerver Ouais Bah t'es niveau 21 quoi Oh si le mec de la reine Il est niveau 21 Alors que son apprenti Il était niveau 28 Je vais vriller Ah oui mais il y a la tempête de sable d'à côté Bah c'est bien ça Mais non Ah tu vas m'envoyer l'évolution du canard Ah non Ah mais non mais je suis con Mais oui Mais non Dommage Non mais parce que dans ma tête Elle avait le Le Pokémon type O Vu que la dernière fois que je l'ai vu C'était quand Quand j'ai fait la version La version de ma femme Pour gratter le starter plant Oui D'accord Mais du coup tout ça Mais du coup tout ça Je le sais déjà Pour le bonheur Non mais c'est un truc de la 2G encore présente Qui fait évoler Poké comme Pichu Magui encore évolue Il ne donne aucun autre effet Et se gagne avec des combats Alors qui ne donne aucun autre effet Je ne suis pas d'accord Parce que du coup Tu as les Le Pokémon qui des fois Qui des fois Se soigne de ses statuts Et qui fait des coups critiques Et etc Mais bon bref Pour Evoli C'est gagné avec des combats Alors non Là tu m'as juste Tu m'as juste parlé du bonheur Tu ne m'as absolument pas parlé d'affection Du coup Là tout ton descriptif Ça me parle du bonheur Pas de l'affection Là de ce que tu me dis Ça commence par le bonheur Lui c'est un truc de la 2G encore présente Ou alors tu m'as fait un message Sur l'affection Qui n'est pas dans le chat Je n'ai pas le message de l'affection Du coup Je ne suis absolument pas le combat Ok Je suis en train de regarder le Z Non il n'y a pas le message de l'affection Parce que tout ce qui est lié au bonheur Ça je connais Parce qu'on le fait depuis le début du let's play Mais on a les effets vénères Que tu en parlais beaucoup plus tôt Mais Ah oui oui Repose le Moi ça m'intéresse De savoir c'est quoi la différence Du coup t'as l'air de connaître Moi ça m'intéresse Alors l'affection est apparue en 6G Et a disparu après la 7G Où l'affection ne se faisait pas En se promenant ou en combattant Demain les effets suivants au combat Esquive Suppression d'un statut En combat Ou résister à un PV La love ball n'a rien à voir avec ça La love ball elle c'est avec le sexe opposé La love ball elle c'est avec le sexe opposé L'affection est apparue en 6G Et a disparu après la 7G Où l'affection ne se faisait pas En se promenant ou en combattant Qui te donnait les effets suivants au combat Esquive Suppression d'un statut en combat Ou résister à un PV C'est ce que donne du coup le bonheur Dans ce jeu là Et ce que donnait le bonheur aussi Dans la Dans épée bouclier En clair L'affection ne pouvait se monter Que dans la poké récré Et le poké loisir Et du coup tout à l'heure Tu me disais que la love ball C'était pour l'affection Et pas le bonheur Et là dans ton explication De l'affection Tu finis par La love ball n'a rien à voir avec ça La love ball elle c'est avec le sexe opposé Ah si Je relis L'affection Ah si si T'as l'heure Ah si t'as l'heure T'as dit que la love ball Ce n'était pas pour le bonheur Mais c'était pour l'affection C'est le premier truc que t'as dit Et c'est là que j'étais trigger Et que je t'ai dit Mais attends c'est quoi la différence Tu sais même Amaury Même Amaury a capté Ah si je te jure C'est pour ça que je suis trigger Depuis t'as l'heure Et après plus tard T'as dit qu'effectivement Il n'y avait plus la notion d'affection Et bien plus tard Pas d'affection Je comprends pas du coup Je comprends pas En vrai je pige pas Parce que tu nous as clairement dit Que la love ball Était liée à l'affection Et pas au bonheur Et que l'affection Avaient les effets Du coup Des effets que du coup là On retrouve dans le bonheur Donc du coup je te confirme Vu qu'à priori tu le sais pas Que du coup via le bonheur T'as les effets Qu'il y avait avant Avec l'affection Et après tu dis que du coup Ça n'a pas à voir Il n'y a pas l'affection Mais de toute façon Je lis bien depuis tout à l'heure Et j'ai lu plusieurs fois Pour essayer de te comprendre Et je pense que c'est dans tes explications Où t'es parti dans plein de sens différents Encore une fois Et que tu me parlais des anciennes générations Et qu'un coup Ça faisait ça Quand je te posais la question De c'était quoi la différence Tu m'expliques ce que ça fait Mais après tu me dis Que ça n'existe plus Ou que c'était le cas Pour certains pokémons Mais du coup C'est plus le cas Mais vu que t'as bien dit Que la love ball Était liée à l'affection Bah du coup Je comprenais pas l'intérêt De l'affection Pour cette version là Parce que moi je pose la question Pour cette version là En fait Et voilà Je pense que même Amaury Il a dû avoir le cerveau qui chauffe Pourtant Amaury C'est beaucoup plus un pokémaniaque Que moi Bon du coup On va aller les soigner On est d'accord Désolé Youtube J'étais un peu dissident Contre Menzi Mais C'est que ça m'intrigue Cette histoire Je n'ai pas dit Plutôt à quoi servait la love ball Car il fallait que je me rappelle De son effet précis Tout ce que tu as dit C'est que c'était pour En me reprenant Quand j'ai dit Que c'était pour le bonheur Et que du coup ça ne me servait à rien Parce que je pouvais faire autrement Tu m'as dit Non c'est pas pour le bonheur C'est pour l'affection Voilà Et ça a commencé comme ça Le débat a commencé comme ça Et t'as dit Oui T'es monté sur tes grands chevaux Et t'as dit Oui C'est pas la même chose Mais vu que ça a disparu En fait c'est la même chose Voilà Donc c'est la même chose On est d'accord Donc la love ball Serre sûrement Aujourd'hui En tout cas Dans ce jeu précis A monter Plus facilement Le bonheur Du coup c'est ce que J'essaie d'en déduire tout seul Au tout début En fait au tout début Au tout début Je te jure Que tu as dit Non En me répondant En fait C'est un stream Donc quand je vous parle Et quand vous me répondez Bah du coup Je suis attentif Au retour En fait La love ball Serre à capturer Plus facilement Pokémon du sexe opposé D'accord Donc c'est encore plus pourri Que ce que je pensais Quoi Mais je te jure Que tout à l'heure Tu m'as répondu Et t'as dit Non c'est pas pour le bonheur C'est pour l'affect Et que du coup C'est différent Et nan 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 Etc Et ça fait genre Une demi-heure Qu'on est là dessus Et en fait Ça me prend le chou Parce que Au final Depuis le début J'avais vu juste quoi Non mais j'ai bien compris Que le Oui mais y'a pas d'affection Mais là je pense Que tu répondais au fait Que du coup Y'avait pas de notion D'affection Dans ce jeu là Et la love ball C'est pas pour le bonheur Le bonheur C'est la luxe ball Donc ça ouais Ça je me rappelle très bien Et aussi c'était pas Pour une ball Mais un lot de balles J'ai dit que la love ball Ça va monter plus facilement L'affection Non mais y'a un moment donné Tu as à un moment donné tu as dit ce n'est pas pour le bonheur mais c'est pour l'affection et c'est différent je vais pas remonter pour relire précisément mais c'est ce que tu m'as répondu il me semble que oui on est quand même deux à être trigger c'est juste toi qui mélange c'est tout d'accord on est quand même deux à avoir été trigger par la même information en fait et en fait à chaque fois je posais une question et tu répondais et du coup je prenais en conséquence ta réponse et du coup ça m'a mindfucké en fait moi je pense plutôt que c'est toi qui t'es mélangé parce que déjà tu te rappelais pas exactement ce que ça faisait et qu'en plus tu t'es mélangé dans des explications qui partaient de plusieurs générations différentes parce qu'un coup ça marchait comme ça mais après ça marchait plus comme ça et mais en fait c'est plus le cas aujourd'hui sauf que ça tu me l'as répondu enfin tu me l'as dit beaucoup plus tard qu'en fait ça n'était plus le cas enfin ça n'existait pas oui mais t'as dit les faits mais en partant dans plusieurs directions différentes par rapport aux anciennes générations j'ai jamais posé de questions par rapport aux anciennes générations toi t'es parti dans un délire de bah oui en fait à l'époque ça servait à ça dans cette génération c'était pour ça et en plus dans cette génération c'était pour ça et pour ça et pour ça et alors que mes questions étaient simples en fait je t'ai juste demandé la différence de l'affection et du bonheur parce que tu m'as dit que non c'était différent alors que non ce n'est pas différent étant donné qu'aujourd'hui il n'y a que le bonheur qui existe donc voilà cette réponse là aurait été beaucoup plus simple plutôt que de vouloir m'embrouiller avec la notion d'affection et de bonheur qui est du coup une notion qui est certes pour la culture très intéressante mais qui n'avait pas vraiment de rapport avec ma question de manière directe et vu que t'avais l'air de vraiment détailler à mort ta réponse par rapport à la différence je me suis dit mais attends putain mais du coup il doit vraiment y avoir un intérêt en fait entre les deux trucs voilà c'est pour ça je pense que que ça soit moi comme Amoury on a été autant trigger par par ça en fait et en plus bien plus tard t'as dit que du coup tu savais pas si ça avait fusionné et que du coup est-ce que les effets de l'affect d'avant en fait étaient maintenant fusionnés au bonheur ce qui est le cas du coup et c'est pour ça que quand t'en as parlé et que t'as parlé de ces effets là je comprenais pas j'étais mindfucké parce que ben justement ces effets là que tu me disais pour l'affect ben en fait c'est des effets que nous on voit pour le bonheur et c'est là du coup que j'ai répété plein de fois que ben du coup je comprends pas l'intérêt je comprends pas la différence en fait et après t'as répondu que oui mais en fait ça a disparu machin je résume grosso merdo 20 minutes de mindfuck si c'est pas plus pour qu'au final on découvre que la love ball ne servait pas du tout à ça mais du coup effectivement je me rappelle maintenant d'un descriptif de la love ball où effectivement oui c'était dit que la love ball c'était pour le sexe opposé je m'en rappelle maintenant bon du coup je suis archi dissident pour la reine désolé mais c'était important pour ma tranquillité d'esprit d'y voir clair sinon ça m'aurait hanté qu'est-ce que c'est que cette merde délestant il fait mal il fait mal ouais alors trio picot on va voir à quoi il ressemble du coup parce qu'on est censé l'avoir à un moment donné il y a une blague merde j'ai même pas vu oh oui d'accord hein mais nick mais nick merci et ben ma vie plus bon en vrai il est pas beaucoup plus différent que que trio piqueur de toute façon trio piqueur bon voilà très haut piqueur il est pas foufou crabeau minable ça ressemble à quelque chose oui crabeau minable voyez vous ça ah mais c'est oui et ben c'est pas l'évolution de crabe à gare ouais son lumière voilà il y en a qui jouent encore Monster Hunter Rise putain il va peut-être falloir un jour s'y remettre et ben dommage et il m'a mis un tout petit peu en difficulté ce coup un tout petit peu incroyable incroyable j'ai dégusté ouais ah mais un peu de challenge j'ai utilisé une super potion j'ai perdu mais cet affrontement était aussi rafraîchissant que les embruns à tes yeux j'étais rien de plus qu'un misérable magicaire pendant ce combat pas vrai et c'est la fin du voyage pour moi j'ai pas fait le poids face à toi poil au bras t'as su ferrer la victoire et t'as rien lâché jusqu'à la fin poil au sein et maintenant une petite photo pour la remise de ton badge j'ai prévu une pause pour l'occasion super alors vous le savez j'adore les mots de photo oh yes marrant marrant la perspective avec 3 badges d'arène tu peux capturer plus facilement les pokémons jusqu'au niveau 35 et ils t'obériront et voilà un autre petit cadeau je sais que t'en feras beau d'usage en plus c'est une belle affaire pour toi puisque c'est gratuit ma générosité me perdra douche froide le lanceur attaque la cible en arrosant d'une eau si froide qu'elle détériore son esprit combatif baisse l'attaque de la cible ah c'est une attaque quand même c'est une attaque quand même et ben voilà excuse moi on était pas à l'école j'assistais à ta victoire dans l'arène de tout à l'heure ah oui mais si elle est passée à l'école tu t'appelles bullet n'est-ce pas tu cherches à atteindre le remède toi aussi oui ça fait plaisir à entendre tu as un talent rare pour ton âge n'aie pas peur de viser plus aux deux grandes choses t'attendent pardon je réalise que je ne me suis pas présenté je m'appelle Alisma je suis la présidente de la ligue Pokémon et j'assure la gestion des arènes puisque tu rassembles des badges je pense que nous serons amenés à nous revoir en attendant je te souhaite une bonne journée très bien j'adore comment les persos font des caméos comme ça ça sert à rien il n'y a pas de rencontre un peu énigmatique tu surprends une conversation c'est grave l'univers est en jeu tout ça tout ça alors c'est vrai qu'on a des nouveaux cours depuis un moment oui bon et on va s'arrêter là pour cet épisode désolé Youtube j'ai été dissident mais j'étais trop trigger j'étais beaucoup trop trigger et j'aime pas me faire mindfucker comme ça c'est pas que j'aime pas mais c'est jamais agréable de vouloir comprendre quelque chose et de pas y arriver et je suis du genre un peu autiste à ce niveau là c'est que dès lors que je sais qu'il y a matière à comprendre mais que je comprends pas je vais forcer jusqu'à comprendre voilà vous savez tout bisous